Shalom, bonsoir, paix dans vos cœurs, dans vos maisons. Voilà, des fois il faut changer la formule. C'est-à-dire, nous sommes là, tous les jeudis, pour notre étude biblique. Mais avant tout, là, on ne va pas changer, parce qu'il n'y a pas de démocratie avec notre Dieu. Donc, on doit suivre ce que Dieu dit. Envoque moi, je te répondrai. Nous allons invoquer sa présence au milieu de nous. Puyons l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Éternel Dieu. Réponds à nos requêtes, répond à nos prières, Éternel Dieu. Réponds à nos supplications, Dieu Tout-Puissant. Garde-nous dans le cœur de ta mère, Père-Tel-Seigneur. Nous voulons faire ce que nous n'avons pas pu faire. Accorde-nous, Père-Tel-Seigneur, la longétivité, comme ça, Père-Tel-Seigneur. Ta grâce coulera, Père-Tel-Seigneur, comme des lumières. Mais c'est pour ça, Éternel Dieu, nous voulons que ta grâce soit élevée par l'honneur d'une personne humaine. Seulement toi, Éternel Dieu, que nous pouvons aider. C'est là qu'il a compliqué ta parole, de chercher le mal, de voir nous dessus. Et tout le reste, nous ne serons donné pas dessus. Nous cherchons premièrement à peut-être à ta présence. Et toi, tu sais comment tu vas nous combler de toutes sortes de bénédictions. C'est pour ça, Éternel Dieu, nous voulons te laisser la première place dans nos cœurs, dans nos maisons. Éternel Dieu, dans nos vies, Père. Nous voulons marcher avec toi. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons encore te remercier ce soir, Seigneur, pour ta présence, pour ton amour, pour ta miséricorde. D'aides bénir, Seigneur, ces instants que nous passons autour de ta parole, qui est la vérité et la vie. Que celle-ci, Seigneur, puisse porter du fruit, et qu'un ciel ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis tous ceux qui seront en écoute, Seigneur, et interviens pour chacun des cas spéciaux. Car toi, tu connais, tu sais toutes choses, que ta volonté soit faite, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Seigneur, car encore aujourd'hui, tu nous permets de nous assembler en ton nom et pour ta gloire, pour cette étude biblique. Merci, Seigneur, pour ton enseignement, que tu vas nous donner encore, pour la révélation de tes paroles, qui nous conduisent dans toute la vérité, par ton Saint-Esprit. Ta parole est vraie, elle est une norme sur notre sentier. Merci pour ta présence, ton amour, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Dirige cette étude biblique, oh mon Dieu. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses réunir en maître souverain. Bénis tes serviteurs présents. Voie aller, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants, des orgueilleux. Agis dans le cœur de tout un chacun, qui, encore aujourd'hui, vont regarder cette étude biblique à travers les réseaux sociaux. Travaillez leur cœur, oh mon Dieu, afin qu'ils puissent comprendre ta parole, mais surtout l'accepter et la mettre en pratique. Bénis-les, oh mon Dieu. Et merci pour tout ce que tu feras, oh mon Dieu, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés. Au moment où nous allons vous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui. Mais avant tout, je vous donne encore des adresses qui sont sur YouTube. Vous verrez, maintenant, je pense que nous sommes arrivés dans les 424 vidéos. Donc, j'ai une bonne mémoire. Donc, voilà, à l'adresse de Christian Delceau, vous trouverez beaucoup de vidéos qui sont déjà là. Vous pouvez visualiser, vous, avec des enfants, dans la famille, poser des questions. Et, Christian Delceau, c'est l'adresse qui est sur YouTube. Delceau, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et, si place, vous serez venir, nous sommes une église. La Fraternité évangélique des Pentecôtes, Pénière, à Montigny-Six-Saint-Bourg. Le code postal, c'est 60-61. Sur la rue, Paul-Jean-Sol, numéro 55. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose très important. Nous allons parler du tabernacle, parce que Christophe. Alors, pour parler du tabernacle, il faut parler aussi des erreurs. Les erreurs des copistes. Parce que souvent, j'ai vu dans les textes, qu'on nous parlait du tabernacle et qu'on l'appelait la tente d'assignation. Alors, c'est une erreur qui a été commise. Mais pour savoir quelle est la différence, on va commencer par la tente d'assignation. Et là, nous sommes dans le chapitre 33 de l'Exode, versets 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, chapitre 33, versets 1 à 11. Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens, les Gébusiens. Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au courail. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne se mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courail. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Or, maintenant tes ornements de dessus, toi et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements et s'éloignant du mont horaire. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nôme, ne tournait pas du milieu de la tente. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tente d'assignation ? Rappelez-vous que Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les commandements de Dieu. Et pendant qu'il est monté, Aaron, qui deviendra plus tard, je vais dire, souverain sacrificateur, mais qui à l'époque était encore influençable, se laissait influencer par le peuple. Ils ont alors fait un veau d'or. Quand Moïse est descendu de la montagne, il a brisé les noix. Et puis Dieu était fâché avec ce peuple. Un point tel qu'il dit à Moïse, « Si j'étais au milieu de ce peuple, je le consommerais. Dieu est un feu qui dévore. » Et puis il dit à Moïse, « Je n'irai pas avec toi dans le pays. Je vais te donner un ange. Je chasserai les nations qui sont là, les Etiens, les Pérésiens, les Ébussiens. » En fait, à l'époque, chez nous, pour donner une idée de l'époque à laquelle ça se passe, nous étions des Nerviens. C'est-à-dire que nous étions encore quasiment à l'époque du bronze. Et c'est alors qu'ils ont pris une tente et qu'ils l'ont mise hors du camp. Quelle est la différence entre la tente d'assignation et le tabernacle ? D'abord, il faut savoir que dans la tente d'assignation, Josué, fils de Nune, qui, je vais dire, succédera à Moïse plus tard, habitait dans cette tente. Et Moïse lui-même allait dans la tente. Et le peuple lui-même se rendait devant la tente lorsqu'il voulait parler à Dieu. La différence, elle est simple. C'est que dans le tabernacle, c'est uniquement Aaron et sa tribu, enfin la tribu dans laquelle il fait partie, c'est-à-dire les Lévites qui faisaient le service dans cette tente qu'on appelle le tabernacle. Alors que la tente d'assignation était une forme de punition où Dieu voulait encore bien se rencontrer avec eux, mais à l'extérieur. Et puis vous aviez le fils de Nune qui habitait dans cette tente et qui n'en sortait pas. Vous aviez Moïse qui entrait dans la tente. Dans le tabernacle, Moïse ne peut pas entrer. Dans le tabernacle, le fils de Nune, Josué, ne peut pas entrer. Il ne peut pas y demeurer, car seule la tribu des Lévites peut faire le service. Alors, nous en avons une confirmation et c'est dans le livre aux Hébreux, chapitre 9, versets 1 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Hébreux, chapitre 9, versets 1 à 8. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives aux cultes et des sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut, en effet, construit dans la partie antérieure, appelée le dessin, été de chandelier, la table et le peint des propositions. Derrière le sauveau voile, s'est trouvée la partie des tabernacles appelée le Saint-Dessin, renfermant l'hôtel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'or qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche était le chérivin de la gloire couvrant de l'air humble le propitiatoire. Ce n'était pas le moment de parler en détail la Russie. Or, ces choses étaient ainsi disposées les sacrificataires qui font le service entrer en tout temps dans la première partie du tabernacle et la seconde et la seconde les chérivins non, le souverain sacrificataire sèlent entrer une fois par an. non, sans y porter le sang qu'il offrait pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chérivin du lieu très sain n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle s'y visitait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit d'abord qu'il y avait un tabernacle. On nous dit aussi que c'était les sacrificateurs qui entraient en tout temps dans la première partie du tabernacle qu'on appelle le lieu saint. Dans ce lieu saint, il y avait, on le verra plus tard, la table des 20 propositions, il y avait le chandelier, il y avait la table des parfums, ensuite il y avait un voile, de l'autre côté c'était appelé qu'on appelle aujourd'hui le lieu très saint. C'est-à-dire que dans ce lieu très saint, il y avait une arche dont on parlera plus tard, à l'intérieur de laquelle, c'est quand même intéressant de le savoir, il y avait un vase d'or avec la manne, c'est-à-dire la nourriture qu'ils avaient mangée dans le désert. Il y avait aussi les tables de la loi et puis il y avait la verge d'Aaron. Quand on a procédé à la nomination du souverain sacrificateur, il y avait plusieurs candidats. Alors, comment faire pour trancher l'affaire ? Moïse a prié Dieu et Dieu lui a dit « Tu diras à ces hommes de planter chacun leur bâton devant la tente. » Et le bâton qui fleurira appartient à celui qui sera souverain sacrificateur. Et le lendemain, le bâton d'Aaron avait fleuri. C'est comme ça que le bâton d'Aaron s'est retrouvé dans l'arche de l'Alliance. et nous voyons aussi que le souverain sacrificateur n'entrait qu'une seule fois par an dans le lieu très saint. Il faut savoir que quand il entrait dans le lieu très saint, il avait des petites clochettes à son vêtement et puis il avait aussi une corde à son pied. Tant que les sacrificateurs qui se trouvaient dans le lieu saint entendaient les clochettes, tout allait bien. Mais si on n'entendait plus les clochettes, alors ils tiraient un petit peu sur la corde et attendaient un signe de la part du souverain sacrificateur. S'ils ne donnaient pas de signe qu'il était mort, alors ils tiraient avec la corde pour le ramener parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas entrer tant qu'on n'avait pas nommé un nouveau souverain sacrificateur. C'était aussi le signe à ce moment-là de choses terribles, d'une punition dont il fallait s'attendre de la part de Dieu. Alors, le tabernacle ce n'est pas une tente ordinaire parce qu'elle a été faite d'après un modèle et ce modèle Moïse l'a vu sur la montagne. Alors, je voudrais que vous compreniez que Moïse était tellement près de Dieu qu'il a vu ce que Jean décrira des siècles et des siècles et des siècles plus tard, le tabernacle parce que dans le ciel il y a un tabernacle et ce tabernacle c'est la tente de Dieu. Alors, nous sommes dans Exode chapitre 25 et le verset 40. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 25 verset 40. Regarde et fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et puis, nous tournons la page. Nous sommes au chapitre 26 verset 30. Le verset 26 verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Voilà le commandement de Dieu. Dieu lui a montré le tabernacle et lui a dit voilà comment il faut faire. Alors, je peux dire que Dieu est quelqu'un qui peut nous donner de la mémoire. Parce que quand vous voyez les détails de ce tabernacle eh bien on s'aperçoit que je pense que même les ingénieurs d'aujourd'hui n'auraient pas pensé à tout cela. Alors, on va commencer par les détails de ce tabernacle. J'ai fait ici des petits papiers pour essayer de vous montrer. Je m'approcherai de la caméra pour que vous puissiez voir. Alors, nous sommes dans Exode et nous commençons par le chapitre 36 verset 8 jusqu'au chapitre 37. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Exode chapitre 36 verset 8 jusqu'à la fin. Tous les hommes habillés qui travaillent à lèvres firent le tabernacle avec dix tapis de fin lin rectores et de fil bleu pulpe et clarmontie. on y représentant des chéribins artistes artistes thémants travaillés la longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées et la mesure était la même pour tous les tapis. Cinq de ces tapis firent joints ensemble. Cinq autres firent aussi joints ensemble. On fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage. On fit le même au bord du tapis terminant le second assemblage. On mit cinquante lacets au premier tapis et l'on mit cinquante lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondaient les uns et les autres. On fit cinquante agrafes d'or et l'on joint le tapis l'un à l'autre avec des agrafes et le tabernacle forma un tout. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit onze de ces tapis. La longueur d'un tapis était de trente ou d' et la largeur d'un tapis était de cinquante coûtés. La mesure était la même pour les onze tapis. On joignit séparément cinq de ces tapis et les six autres séparément ont mis cinquante lacets au bord du tapis terminant un assemblage et l'ont mis cinquante lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit cinquante agrafes des reins pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. Et on fit pour la tente d'une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mis par-dessus. On fit des planches pour le tabernacle et elle était des boîtes d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était dix coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demi. Il y avait pour chaque planche des ténons joints l'un l'un à l'autre l'ont mis des mêmes pour tous les planches du tabernacle l'ont fit 20 planches pour le tabernacle du côté de midi l'ont mis 40 bases d'argent sous les vingt planches deux vases sous chaque planche pour ces deux ténons l'ont fit 20 planches pour le second côté du tabernacle les côtés du nord et l'air 40 bases d'argent deux bases sous chaque planche l'ont fit 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'occident l'ont fit deux planches pour les anges du tabernacle dans les fonds elle était double depuis le bas et bien liée à l'air sommet par un anneau l'ont fit de même pour toutes les deux angles il y avait ainsi huit planches avec les bases d'avant soit 13 bases soit 16 bases deux bases sous chaque planche on fit 5 barres de bois d'arcastia pour le planche de l'un du côté du tabernacle 5 barres pour le planche du second côté de tabernacle et 5 barres pour le planche du côté des tabernacles format le fond vert occident l'on fit la barre du milieu pour traverser le planche d'une extrémité à l'autre l'on couvrit d'or le planche et l'on fit d'or leur anneau pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres l'on fit le voile de fil bleu pulpe et alcacia et de fin lin red source l'on le fit artiste artistement travailler et l'on nie représentant des chériber l'on fit pour les car colonnes d'arcacia et on le couvrit d'or elle avait des crochets d'or et l'on fondue pour elle quatre bases d'argent l'on fit pour entrer et la tente il peint un rideau des fils bleu pulpe et alcacia et des fins lin retors c'était un ouvrage des broderies l'on fit ces cinq colonnes et leurs crochets et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs trangues leurs saines bases étaient des rares amen alors la première chose tous les hommes qui travaillaient à l'oeuvre fil le tabernacle alors ils l'ont fait avec dix tapis de fin d'air retors et de fil bleu pourpre et cramoisie alors pourpre c'est presque violet et cramoisie c'est quasiment toujours dans les mêmes teintes on l'obtenait avec des mollusques on mettait le liquide de mollusques on trempait les vêtements et on les coloriait comme ça la tradition s'est perpétuée même jusqu'au temps de Jésus puisque les manteaux pourpre étaient toujours faits de la même manière alors on y représenta des chérubins artistiquement travaillés autrement dit comment ça s'appelle ça encore des toiles c'est de la broderie oui c'était des toiles brodées avec des chérubins la longueur d'un tapis était de 28 coudées une coudée fait 55 cm donc 55 fois 28 fois 10 ça ferait 5 mètres 50 ça fait 11 mètres et 8 fois 5 40 11 mètres 15 mètres entre 15 et 16 mètres et la largeur d'un tapis était de 4 coudées soit 2 mètres 20 la mesure était la même pour tous les tapis 5 de ces tapis furent joints ensemble les 5 autres furent aussi joints ensemble on fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage autrement dit une fois que le tapis était terminé on a mis des lacets à des endroits bien précis ces lacets étaient destinés à être ensuite vous savez ce que c'est qu'une agrafe agrafé avec des agrafes d'argent on mit 50 lacets au premier tapis et l'on mit 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage ces lacets se correspondaient les uns les autres forcément parce que si vous mettez un lacet là un lacet là difficile de mettre une agrafe et le tabernacle forma un tout on fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle autrement dit au-dessous de tout cela parce que vous aviez les premiers tapis qui revenaient sur le bord extérieur on verra plus tard comment les attacher et puis vous aviez la partie extérieure qui forme le toit qui elle dépassait la largeur je vais dire du tabernacle et était attachée avec des cordes d'argent alors où étais-je on fit des tapis des poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle on fit 11 de ces tapis la longueur d'un tapis était de 30 coudées autrement dit 16 mètres 50 et la largeur d'un tapis était de 4 coudées ce qui fait 2 mètres 20 la mesure était la même pour les 11 tapis on joignit séparément 5 de ces tapis et 6 autres séparément on mit 50 lacets au bord du tapis terminant un assemblage et on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage on fit 50 agrafes d'airain alors qu'est-ce que d'airain les rins c'est un mélange de cuivre avec 30% de zinc dedans alors je sais que ça peut paraître étonnant puisque nous sommes quasiment 6000 ans avant notre ère et pourtant il faut savoir que déjà au temps où nous étions encore au bronze eh bien les égyptiens avaient trouvé le moyen de fabriquer de l'airain eux le faisaient avec du cuivre et de l'étain certains pensent qu'ils ont trouvé ça par hasard lors d'un incendie des métaux qui ont fondu ensemble d'autres pensent que ça a fait l'objet de recherches et de plusieurs fondus de métaux comme je n'y étais pas je ne me prononce pas alors en tout cas ici ils l'ont fait avec du cuivre et du zinc où étais-je c'est 19 19 voilà on fait pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par dessus on fit des planches pour le tabernacle alors les planches elles étaient de bois d'acacia elles étaient placées debout la longueur d'une planche était de 10 coudées soit 5 mètres 50 de haut la largeur de la planche faisait une coudée et demie soit 82 cm il y avait à chaque planche deux tenons joint l'un à l'autre on fit de même pour toutes les planches du tabernacle et on fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi soit une longueur de 16 mètres 40 de long on mit 40 bases d'argent sous les 20 planches deux bases sur chaque planche et ces deux tenons on fit 20 planches pour le second côté du tabernacle et leurs 40 bases d'argent deux bases sur chaque planche on fit 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'occident soit une largeur de 4 mètres 92 donc nous avons une tente qui fait en fait 16 mètres 40 de long sur 4 mètres 92 on fit deux planches pour les angles du tabernacle dans le fond elles étaient doubles depuis le bas bien liées à leur sommet par un anneau c'est à dire que on faisait comme on faisait dans les toitures il n'y a pas longtemps des espèces de spaté qu'on appelle ça une largeur ainsi et puis on entourait les deux et puis on les clouait ou on les vissait alors je continue elles étaient doubles depuis le bas et liées à leur sommet par un anneau on fit de même pour pour toutes deux aux deux angles il y avait 8 planches avec leurs bases d'argent 16 bases 2 bases sous chaque planche on fit 5 bases de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident on fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre on couvrit d'or les planches on fit d'or de zanneau pour recevoir les barres et l'on couvrit l'or des barres on fit le voile de fil bleu pourpre et cramoisi de fin lin retor on le fit artistiquement travailler et on y représenta des chers humains on fit pour lui quatre colonnes d'acacia et on les couvrit d'or elles avaient les crochets d'or et l'on fondit pour elles quatre bases d'argent on fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu pourpre et cramoisi de fin lin retor c'était un ouvrage on fit les cinq colonnes et leurs crochets et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles leurs cinq bases étaient d'airain alors je vais essayer de vous montrer comme ça parce que le lire c'est bien mais si on ne comprend pas voilà je vais approcher avec ma feuille je ne sais pas si on voit bien voilà vous avez ici les barres puis vous avez les quatre premières qui sont à l'extérieur en fait avec des anneaux d'or ils sont destinés à tenir le tapis qui va venir contre la façade arrière et puis vous avez la cinquième barre que l'on voit ici et qui elle va traverser chacune des planches vous avez aussi comme vous le voyez ici deux deux bases d'argent avec les tenons et les mortaises elles venaient s'emboîter voilà comment on faisait surtout de m'asseoir tiens-moi ça je pense que ce n'était pas fini voilà une seconde je me rapproche encore un petit peu nous avons ici les quatre colonnes avec leurs bases nous avons la tringle avec les anneaux d'or et les tapis avec les chérubins artistiquement travaillés nous avons l'entrée ici qui est à quatre colonnes les bases des reins et puis des chapiteaux c'est-à-dire la partie supérieure et le tapis qui est installé avec une barre et des anneaux on va passer au chapitre suivant 4 37 exode chapitre 37 nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'exode chapitre 37 en entier Betzalel fit largeur de bois d'acacia sa longueur était de deux coudées et demi sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors et il fit une bordure d'or tout autour il fondit pour elle quatre anneaux d'or qu'il mit à ses quatre coins deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté il fit des barres de bois d'acacia et les couvrits d'or il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche il fit un propitiatoire propitiatoire d'or pur sa longueur était de deux coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi il fit deux chérubins d'or il les fit d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire un chérubin à l'autre des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses deux extrémités les chérubins étendaient les ailes par dessus couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire attend la suite après nous sommes ici dans l'arche alors je me rapproche l'arche était un coffret comme ceci avec des anneaux d'or mais il faut savoir qu'ils avaient mis un tour épais en or massif qui faisait en principe quatre doigts ça fait dix centimètres d'épaisseur dans laquelle ils venaient coller je vais dire les anneaux pour passer les barres et porter l'arche vous aviez le coffre qui était ici de bois d'acacia entièrement recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur comme on l'a dit avec la manne un vase d'or qui contenait la manne la verge d'Aaron les dix commandements puis vous aviez ce qu'on appelle le propitiatoire c'est à dire un couvercle qui est entièrement en or massif de ce couvercle sortaient des chérubins qui avaient été artistiquement travaillés et qui je vais dire regardaient vers le couvercle leurs ailes étaient tendues et se touchaient les uns aux autres c'est entre ces chérubins que Dieu se rencontrait avec le sacrificateur peut-tu nous expliquer la suite nous continuons le chapitre 37 nous sommes en verset 10 il fit la table de bois d'Acasia sa longueur était de deux coudées sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demi il la couvrit d'or pur et il fit une bordure d'or tout autour il y fit alentour un rebord de quatre doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour il fondit pour la table quatre anneaux d'or et mit les anneaux aux quatre coins qui étaient à ses quatre pieds les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table il fit les barres de bois d'Acasia et les couvrits d'or et elles servaient à porter la table il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table ses plats ses coupes ses calices et ses tasses pour servir aux libations il les fit d'or pur il fit le chandelier d'or pur il fit le chandelier d'or battu son pied sa tige ses calices ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce six branches sortaient de ses côtés trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté il y avait sur une branche trois calices en forme d'amande avec pomme et fleur et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pomme et fleur il en était de même pour les six branches sortant du chandelier à la tige du chandelier il y avait quatre calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs il y avait une pomme sous deux des branches sortant du chandelier une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches il en était de même pour les six branches sortant du chandelier les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce il était pour il était tout entier d'or battu d'or pur il fit ses sept langues ses mouchettes et ses vases à cendres d'or pur il employa un talon d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles alors on revient un petit peu en arrière donc nous avons ici on parlait tout à l'heure de l'arche l'arche faisait 82 cm de l'arche il faisait 1 mètre 37 de long et 82 cm de haut le tour qui a été fait était de quatre doigts un doigt c'est 2 centimètres et demi donc ça fait 10 centimètres pour mettre les anneaux alors la table de bois d'acacia c'est une table qui fait 1 mètre 10 de long elle fait 55 cm de large et 82 cm de haut c'est ce que l'on appelle la table des pains de proposition alors un petit instant j'ai ici voilà elle aussi elle a un bord de quatre doigts sur lesquels on vient mettre les anneaux et les barres pour les transporter alors les pains étaient là vous aviez des ustensiles les calices et autres c'était tout en bois d'acacia et c'était recouvert d'or puis tu m'avais dit quoi la suite nous lisons la suite dans la suite c'était quoi quel chapitre tu es là 37 37 j'ai vu jusqu'au tu étais arrêté la semaine 4 d'un petit second oui après nous avons le chandelier petit instant le chandelier était fait d'or pur il était d'or que l'on appelle battu c'est à dire qu'il était forgé littéralement il faisait si on aime à la bonne 49 kilos 200 il avait 6 branches d'un côté 6 branches de l'autre et une branche centrale voilà plus ou moins je recule encore un petit peu voilà alors il y avait des cendriers dedans il y avait des mouchettes il y avait des pommes dessinées enfin j'étais une véritable oeuvre d'art voilà tu peux continuer nous continuons dans le chapitre 37 nous sommes au verset 25 il fit le tel des parfums de bois d'acacia sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée il était carré et sa hauteur était de deux coudées les cornes sortaient de l'autel il le couvrit d'or pur le dessus les côtés tout autour et les cornes et il y fit une bordure d'or tout autour il fit au dessus de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés il en mit aux deux côtés pour recevoir les barres qui servient à le porter il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur composé selon l'art du parfumeur amen donc il fit aux têtes des parfums de bois d'acacia sa longueur était d'une coudée c'est à dire 55 cm sa largeur d'une coudée était carré et sa hauteur de deux coudées soit 1,10 m de haut il était couvert d'or pur le dessus les côtés tout autour et les cornes il fit une bordure d'or tout autour en général on faisait 4 pouces c'était pour supporter les anneaux et pour pas que comment je veux dire pour pas que ça se déforme quand on le soulevait il fit au dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés et il en mit deux aux deux côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter il fit les barres de bois d'acacia et les couvrits d'or alors ici nous sommes à l'hôtel de parfum voilà il s'agissait d'une table avec un bord en or avec des anneaux pour mettre des barres pour le porter et puis quelques ustensiles il est à noter que que ce soit l'huile d'onction on ne pouvait pas en fabriquer pour le sentir à la maison et il y a une recette bien précise elle se trouve aussi dans la Bible aujourd'hui on fait de l'huile d'onction avec tout mais à l'époque on respectait les données que Dieu donnait alors on continue avec le 38 nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'exode nous en chapitre 38 verset 1 à 20 il fit l'hôtel des holocaustes de bois d'arcacia sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées il était carré et sa hauteur était de 5 coudées il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'hôtel et il couvrit des reins il fit tous les ustensiles de l'hôtel les sangliers le pelle le bassin fauchettes et des brasiers il fit des reins tous ses ustensiles il fit l'hôtel d'une grille des reins en format de créits qu'il plaça au-dessus du rebord de l'hôtel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'hôtel il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille des reins pour recevoir les bars il fit les bars des boîtes d'arcacias et le couvrit des reins il plaça dans les anneaux aux côtés de l'hôtel les bars qui servaient à les porter il les fit cru avec des planches il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant le miroir des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation alors ici on nous parle de l'hôtel du holocauste et puis de la cuve alors cet hôtel le voici attendez je mets mon doigt le voici ici en fait c'est une espèce de grand barbecue avec des grillages il était surélevé de façon à ce que les cendres tombent dans le fond et c'est là qu'on mettait des animaux qui devaient être passés par le feu vous avez ici j'essaye de voilà vous avez ici une cuve c'est la cuve des reins c'est à dire qu'elle est à la fois de cuivre et à la fois de zinc elle a été faite à partir des miroirs dans lesquels les femmes se regardaient autrefois et qui venaient je vais dire devant la tente alors pour ce qui est des dimensions pour l'instant je vais revenir ici c'est comme ça c'est comme ça alors nous sommes au chapitre 38 chapitre 38 alors l'hôtel des holocaustes sa longueur était de 5 coudées sa largeur de 5 coudées il était carré ce qui veut dire qu'il faisait 2 mètres 75 sur 2 mètres 75 et sa hauteur était de 3 coudées soit 1 mètre 65 alors on descend plus bas pour la cuve il n'y a rien on venait au verset 9 au verset 9 nous continuons notre lecture au verset chapitre 38 des livres d'exode au verset 9 il fut les paroles du côté du midi il y avait pour former le parvis le toile de fin de lin le fin lin de rétor si une longueur de cent dé avec 20 colonnes colonnes passant c'est au vin vase d'airain le crochet des colonnes et l'air triangle était d'argent du côté du nord il y avait 100 coudées de toile avec 20 colonnes et l'air 20 vases 20 vases plutôt d'airain et les crochets des colonnes et l'air triangle était d'argent du côté d'occident il y avait 50 coudées d'étoiles avec 10 colonnes et l'air 10 bases le crochet des colonnes et l'air triangle était d'argent du côté d'orient sur 50 coudées de large il y avait pour une aile 15 coudées d'étoiles avec 3 colonnes et l'air 3 bases et l'air 3 bases et pour la seconde aile qui lui correspondait à l'autre côté de la porte et du parvis 15 coudées d'étoiles avec 3 colonnes et l'air 3 bases toutes les toiles forma l'enceinte du parvis était de fin l'air retour les bases pour les colonnes étaient des reins les crochets des colonnes étaient et l'air triangle était d'argent et l'air chapiteau était couvert d'argent toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringues d'argent les rideaux de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu pulpe et chromazine et enfin la rétor il y avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était de 5 coudées comme la largeur d'étoiles des parvis ces quatre colonnes ces quatre colonnes et leurs quatre bases étaient des reins les crochets leurs trains étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent tous les pieds de la sainte du tabernacle et du parvis étaient derrière alors il fit le parvis le parvis c'est je veux dire une toile qui entourait et qui était beaucoup plus espacée de la tente du tabernacle il faut savoir que dans la construction du temple par exemple à Jérusalem vous aviez le temple au centre et puis vous aviez ce qu'on appelait l'éparvis c'est à dire un deuxième mur autour avec des arcades où les gens souvent se tenaient dans les arcades comme ça alors le parvis du côté du midi il y avait pour former le parvis des toiles de fin d'un rotor sur une longueur de 100 coudées soit 55 mètres de long avec 20 colonnes posant sur 20 bases des reins rappelez-vous les reins c'est du cuivre et du zinc à raison de 30% de zinc les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent autrement dit les cordes qui servaient à le tenir tendu et comment et les crochets qui servaient à les accrocher étaient d'argent du côté du nord il y avait 100 coudées de toile avec 20 colonnes et leurs 20 bases des reins des reins les crochets les colonnes et leurs tringles étaient d'argent soit 55 mètres de long du côté de l'occident il y avait 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases les crochets les colonnes et leurs tringles étaient d'argent soit plus ou moins 27 mètres de large il y avait pour une aile 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases soit quand on fait un petit calcul je ne sais pas comment ça faire le calcul ici mais il y avait une entrée qui devait faire à peu près 8 mètres 25 de large pour comment je vais dire pour le parvis et pour la seconde d'elle qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis 15 coudées de toile donc l'entrée faisait 8 mètres 25 la toile faisait 10 mètres 50 ce qui permet de couvrir largement et peut-être même de froncer un petit peu 3 colonnes et leurs bases toutes les toiles formaient l'enceinte du parvis et elles étaient de fin d'un retort les bases pour les colonnes étaient des reins et les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux c'est-à-dire le couvercle de la colonne étaient couverts d'argent toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu pourpre et cramoisi et enfin un retort il avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était de 5 coudées la largeur des toiles du parvis donc 10 mètres sur 2,75 mètres ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient des reins leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent tous les pieux et de l'enceinte du tabernacle du parvis étaient des reins alors je reprends ma petite feuille nous avons ici le parvis voilà nous avons l'entrée là-bas nous avons les tringles c'est-à-dire on pourrait dire les cordes qui le tiennent et vous remarquerez qu'il y a des cordes d'un côté et il y a des cordes de l'autre alors vous avez les bases en dessous qui sont d'argent et vous avez le dessus ici qui est couvert d'argent alors ça c'était pour le tabernacle que Moïse a construit mais je lui avais rappelons-nous que le tabernacle Moïse il l'a construit selon un modèle le modèle qu'il a vu sur la montagne c'est-à-dire selon l'attente que Dieu lui a montrée c'est mon numéro 5 vous avez pensé oui ok alors nous allons continuer maintenant et voir un petit peu que cette tente elle existe toujours celle d'origine bien sûr pas celle que Moïse a construite et que cette tente eh bien c'est la tente même de Dieu c'est le tabernacle même de Dieu et ce tabernacle suivant le modèle qu'il a vu n'a certainement pas été reproduit à la dimension réelle du vrai tabernacle ce n'était qu'un exemple le Saint-Esprit a ainsi montré une chose c'est que pendant tout le temps du tabernacle et du temple on n'avait pas une libre entrée dans le lieu très saint mais le jour où Jésus est mort sur la croix le voile du temple s'est déchiré montrant ainsi qu'on avait une libre entrée dans le lieu très saint avec Jésus Christ montrant ainsi aussi que nos péchés étaient pardonnés et que maintenant nous n'aurions plus besoin d'un souverain sacrificateur pour aller à notre place ce qui veut dire aussi que si nous avons accès nous devons profiter pour pouvoir être au plus près de Dieu alors nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 21 et nous irons là les 5 premiers versets nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21 versets 1 à 5 puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et moi Jean je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la vie sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux et j'entendis du ciel une voix forte qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront mon peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toutes choses nouvelles puis je vis un nouveau ciel une nouvelle terre on est là après l'endettement d'église après le millenium après la résurrection la seconde résurrection des impies qui n'a lieu que mille ans plus tard et nous sommes là au moment où les cieux sont roulés comme un livre où la terre ne fut plus trouvée et où Dieu fait une nouvelle terre et des nouveaux cieux car la première terre avait disparu et la mer n'était plus et puis regardez je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse car la véritable Jérusalem c'est le peuple de Dieu elle est préparée comme une épouse pour son époux qui s'est préparée pour son époux j'entendis du trône une voix forte qui disait regardez bien écoutez bien voici le tabernacle de Dieu avec les hommes voici la tente de Dieu celle que Moïse a vue sur la montagne le modèle qui descend avec les hommes pourquoi ? parce qu'autrefois seuls les Lévites pouvaient entrer dans la tente d'assignation pardon le tente d'assignation c'est celle de la punition dans le tabernacle ou dans le temple la population ne pouvait pas mais rappelez-vous que à partir du moment où Jésus-Christ a effacé nos péchés où nous sommes devenus des enfants de Dieu il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père avec Jésus-Christ car nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ selon l'ordre de Melchizedek et cela pour l'éternité ça veut dire que nous ne sommes plus nous sommes en quelque sorte l'équivalent du Lévite et quand nous descendons sur cette nouvelle terre pour entrer dans la cité nous sommes dans le tabernacle à l'intérieur regardez ce qui est marqué voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple Dieu lui-même sera avec eux deux fois il va habiter avec eux il sera avec nous c'est dans le tabernacle qu'ils se rencontrent avec le peuple il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle et il dit écrit car ses paroles sont certaines et véritables alors peut-on se faire une doctrine sur un seul passage jamais jamais il faut au moins que je sois sur deux témoins alors nous terminerons avec le livre de l'Apocalypse chapitre 7 verset 9 à 17 nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse verset 9 à 17 après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple et de toute langue il se tenait devant le trône et devant l'agneau revêtu il y avait des robes blanches et des palmes dans leurs mains et il criait d'une voix forte en disant le salut est un autre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et tous les anges se tenaient autour du trône et des veillards et des quatre êtres vivants ils se prosternaient et lèrent face devant les prônes et ils adorèrent Dieu en disant Amen la louange la gloire la sagesse l'action des grâces l'honneur la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles Amen et l'un des veillards prit la parole et m'a dit ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus j'ai lui dit monseigneur t'y laissé et il m'a dit ce sont ceux qui vivent ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils l'ont lave ils ont lavé leur robe et ils et les et ils les ont blanchis dans leur sang de l'agneau c'est pour cela ils sont devant le trône de Dieu et le serre jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux et ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif et le soleil ne le frappera point ni aucune chaleur car l'agneau qui est au milieu du trône il donc le pètera et le conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'air toute l'arme de leurs yeux Amen ici nous sommes je vais dire alors que le trône est encore là alors que Jésus est encore là alors que tout s'est enfoui en quelque sorte et que on va bientôt descendre sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux après cela je regardais et il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple de toute langue il se tenait devant le trône de l'agneau et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains et ils criaient d'une voix forte en disant le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et tous les anges se tenaient autour du trône et des vingt-quatre vieillards et des quatre êtres vivants ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen la louange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles Amen l'un des vieillards prit la parole et me dit qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus je lui ai répondu monseigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation qu'est-ce que la grande tribulation la grande tribulation c'est quand on combat pour sauver son âme c'est quand on est encore mort pour ses offenses mais qu'on s'approche de Dieu qu'il y a un combat là et que nous marchons dans la tribulation c'est-à-dire dans les persécutions et autres mais que nous blanchissons nos robes dans le sang de l'agneau monseigneur tu le sais il me dit ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le cercle jour et nuit dans son temple regardez ce qui est marqué ici je vous ai dit que quand on descendait sur la terre on était dans la tabernacle celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux cette tente que Moïse a vue dont il a vu le modèle et qui est beaucoup plus immense que tout ce qu'on peut imaginer et bien Dieu va dresser cette tente et elle sera au-dessus de nous elle sera sur nous et quand nous descendrons sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux nous serons dans cette tente dans ce tabernacle où ce ne sera plus je vais dire un coffret avec des chérubins mais ce sera notre véritable arche Jésus-Christ qui sera avec nous ce sera véritablement Dieu qui sera au milieu ce ne sera pas une présence simplement je vais dire comme une colonne de nuée ou une colonne de feu ce sera la présence de Dieu et pourquoi pourrons-nous être dans ce tabernacle pourquoi Dieu le Père pourra être présent Dieu le Fils pourront être présent les anges pourront être présents les 24 vieillards les êtres vivants parce que nous aurons reçu la rédemption de nos corps nous serons dans des corps glorifiés et auprès du Seigneur nous serons comme les anges les hommes ne prendront plus de femmes les femmes ne prendront plus d'hommes la destination finale après le millénium c'est de descendre dans le tabernacle sur la nouvelle terre dans la gloire dans je vais dire dans l'acclamation des anges devant Dieu et cela dans le tabernacle de Dieu pour être et pour entrer dans cette cité céleste que Jésus nous avait promis quand il a dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père si cela n'était pas je ne vous dirai pas et je vous prépare une place et lorsque je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi Amen et Amen on peut s'en dire verset 12 oui oui ou pourquoi pas je ne peux pas ben oui allez 3 4 la gloire et la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force soit à notre Dieu au ciel au ciel l'éclat de l'éclat Amen 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 c'était vraiment le chant qui est dans le livre d'Apocalypse 7 verset 12 donc voilà on vous donne encore des chants hormis l'étude biblique il y a des chants qui sont dans la Bible la Bible est libre c'est un livre vraiment vrai c'est un livre qui est complet et nous sommes arrivés quasiment à la fin mais nous avons commencé par une prière nous t'aimions aussi par une prière prions le terme à Dieu nous t'aimions nous t'aimions nous t'aimions nous t'aimions merci Dieu Tout-Puissant parce que tu adresseras Père Télle Seigneur ces jours-là il tente Télle Seigneur là où nous allons démarrer et le soleil ne nous frappera pas Télle Seigneur il n'y aura ni grissement des dents ni souffrance Télle Seigneur parce que toi même tu vas descendre avec nous tu seras obligé c'est pour ça Télle Seigneur nous sommes très réconis à Père Télle Seigneur bénis Père Télle Seigneur chaque famille représentée ici bénis aussi Père Télle Seigneur chaque famille qui nous regarde est un adieu qui est en grâce toi aussi nous est un adieu nous te bénissons parce que tu vas nous préparer une seule place qui est Père Télle Seigneur nous allons Père Télle Seigneur cette conviction Christ à nous l'espérance la gloire nous devons faire de toi un Dieu vivant merci est un adieu merci pour tous ces moments que nous allons passer en toi et avec toi Père nous voulons laisser aussi notre chemin et le tour dans le cru de ta vingtaine parce que c'est toi qui protèges la parole de Dieu si toi tu ne protèges pas c'est lui qui protège protège en fait gloire au Père gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit Amen Oui Seigneur nous te louons nous te rendons grâce béni sois-tu et gloire à toi tu es un Dieu vivant Seigneur et tu as montré à ton peuple une image des choses à venir tu lui as montré sur cette montagne le modèle de cette tente glorieuse qui existe dans le ciel parce que tu voulais que ton peuple sache qu'un jour ce ne serait pas simplement une tribu qui viendrait Seigneur ou des souverains sacrificateurs qui se succéderaient les uns après les autres Seigneur mais qu'un jour nous serions des sacrificateurs que nous entrerions dans cette tente glorieuse que Moïse a vue et que c'est dans cette tente que tu as dressée sur nous que nous descendrons sur la nouvelle terre vers les nouveaux cieux c'est là que tu essuieras nos larmes c'est là qu'il n'y aura plus ni deuil ni souffrance ni douleur parce que les premières choses auront disparu c'est pourquoi Seigneur nous te remercions de nous avoir donné ce modèle pour que nous puissions commencer à imaginer maintenant Seigneur à quoi pouvait ressembler cette tente glorieuse béni soit tu es gloire à toi parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement Seigneur que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté que toute la gloire t'en revienne gloire au Père gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit Amen Amen merci Seigneur merci Seigneur pour ta prouver présence et ton amour et merci pour cet instant béni passé avec toi à travers lequel tu nous as montré comment est l'attente que tu nous as expliqué que tu prépares au ciel de gloire au ciel de gloire au ciel de gloire pour chacun de nous donne-nous Seigneur d'entendre Seigneur cet enseignement qui est précieux mais surtout le accepter de le mettre en pratique mais aussi Seigneur donne-nous de te rester fidèle jusqu'au bout afin de vivre chaque jour en toi pour toi et par toi et de vivre un jour dans cette tente que tu as préparée pour nous merci Seigneur car ton Saint-Esprit nous a donné les révélations de tes paroles car il nous conduit en toute la vérité bénis-nous Seigneur nous qui sommes là bénis chaque famille représentée ici protège tes serviteurs présents interviens Seigneur aussi pour tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux je te demande Seigneur que tu les visites dans leur foyer que tu travailles leur cœur afin qu'ils puissent aussi t'accepter mais surtout comprendre ta parole et la mettre en pratique vous qui êtes fidèle qui nous suivez après chaque étude n'oubliez pas de mettre un commentaire si la parole vous a touché de liker de partager un grand nom afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier non pas pour notre gloire mais pour la gloire de Dieu Tout-Puissant Amen Amen Voici nous sommes presque à la fin donc on vous laisse le temps de regarder tout ceci donc si vous voulez encore des autres vidéos je vous rappelle parce qu'il y a des fois que vous avez zappé pour regarder l'essentiel l'introduction et il y a des vidéos sur l'adresse de Christian Delisot Delisot c'est D-L-S-A-U-F-X et nous sommes sur le terrain nous sommes une église des Pentecôtes la fraternité évangélique des Pentecôtes Pénière nous sommes un char de roi donc voilà venez-y vous serrez pas dessus et compte à nous aujourd'hui on vous dit bye bye soyez tous bénis merci